... Depuis avril 2016, on a des anciens actes qui étaient en cours de traitement qui sont venus en fin de processus. Je donne l'exemple typique, c'est M. Rodonou, je peux citer un nom comme ça, qui travaille, qui est enseignant et qui a bénéficié en 2014, par exemple, d'un avancement pour lequel les actes étaient en cours de traitement quand nous sommes arrivés. Cette personne, puisqu'il était sous l'ancien régime, le temps que tout le dispositif finisse, c'est en 2018 que le processus a été achevé. Et donc en 2018, on a pu calculer ses droits liés à un avancement qui aurait dû être constaté en 2014. Donc, je donne cet exemple pour montrer que nous avons d'une part les dettes qui étaient constatées, auditées et revues au 6 avril 2016, qui étaient de 93,8 milliards. Mais au-delà de ça, il y a des droits acquis pour les travailleurs, pour lesquels les processus administratifs qui sont généralement très longs se sont poursuivis et se sont finalisés après avril 2016 et qui ont généré des droits complémentaires à payer. Donc ces droits-là, quand bien même ils ont été calculés, comptabilisés en dettes dues aux travailleurs après avril 2016, concernent pour l'essentiel des droits acquis sur des périodes antérieures. C'est ça qui fait que le chef de l'État, quand nous lui avons présenté le point, ma collègue ministre des Affaires, ministre du Travail et moi, nous lui avons présenté le point de la situation, le chef de l'État a pris la décision et nous a instruit de trouver, par tous les moyens, les ressources nécessaires pour mettre à zéro l'ensemble de ces dettes qui sont nées vis-à-vis des travailleurs après avril 2016. L'idée étant de dire qu'à ce jour, à la fin du mois d'octobre, le chef de l'État a été clair qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une seule dette vis-à-vis des travailleurs. Et donc c'est en exécution de ces institutions-là que le point a été également fait pour l'ensemble de ces rappels de salaire qui sont en attente depuis et qui sont venus se rajouter aux 93,8 milliards et qui s'élèvent donc pour le complément, donc les dettes qui ont été finalisées depuis 2016 et qui concernent pour l'essentiel des droits acquis sur des périodes avant 2016. Donc pour ce montant-là, nous parlons de 15,6 milliards à peu près, qui ont été finalisées et dont le chef de l'État a annoncé hier aux centrales syndicales l'annonce du paiement. Donc je tiens à dire qu'à partir de 2016, je vous ai parlé donc de la réforme importante qui permet en fait aux travailleurs de ne plus faire des tracasseries administratives pour avoir le constat de ces avancements. Mais je veux aussi préciser que, et le chef de l'État l'a dit, nous avons fait des efforts constamment, mois après mois, pour baisser le stock de dettes. Et donc sur la période de avril 2016 à ce jour, nous avons pu liquider déjà 53 milliards sur les 93,8 milliards de dettes qui étaient dans les comptes au 6 avril 2016. Ce qui fait qu'au titre des dettes finalisées et qui étaient en instance au niveau de la comptabilité publique au 6 avril 2016, on avait 93,8 milliards. Nous avons, sur les 4 ans et demi, fait des efforts pour liquider 53 milliards. Donc il en reste 40,8 milliards. Donc il reste au titre des rappels 40,8 milliards pour les dettes qui existaient au 6 avril. Et ce règlement, vous vous rappelez, par exemple, en décembre 2019, le chef de l'État a pris une mesure de paiement d'un paquet de rappels. Je pense en décembre, de mémoire, il s'agissait de 3,7 milliards qui ont été payés. Et tous les mois, une provision de 1 milliard est faite pour solder les anciennes dettes. Et à chaque fois que le gouvernement trouve des marges de manœuvre, le chef de l'État insiste pour que les marges de manœuvre budgétaires qui sont dégagées soient consacrées prioritairement à régler les dettes vis-à-vis des travailleurs. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle qui fait que nous avons été instruits. Les services du ministère de l'Économie et des Finances sont à pied d'œuvre. Ils vont travailler non-stop tout ce week-end pour s'assurer que la paie du mois d'octobre qui a été préparée, on a la possibilité de rattraper quasiment toutes les payes et de rajouter ces rappels sur les fiches de paye pour que dès la semaine prochaine, que chacun constate sur sa fiche de paye le paiement de ces rappels de salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada